Oh putain fait qu'il y a les commentateurs, je vais le mettre très bas Je sais juste c'est trop bizarre de ne pas avoir le son du jeu Ouais non, je plonge pas Non, avoir les commentateurs ça va trop me saouler En gros pour ceux qui ne l'auraient pas vu En gros moi je ne l'ai pas vu non plus Donc je l'ai découvert en même temps que vous mais c'est in-game Où Peanut, donc au MSI Il aurait fait genre un truc 14-0 en early game Et un truc qui m'a choqué C'est un très sweet gank de la part de gamme en tout cas Un truc qui m'avait choqué Avec le fait qu'il ait fait 14-0 C'est que vous allez voir, c'est qu'en gros sa team Avait une participation au kill qui était extrêmement basse Genre il était à 14-0 mais c'était vraiment Apparemment du pur 1-29 Donc je vais voir, j'étais curieux de voir ça Donc on va observer ça Pour le coup Faker ne peut pas faire grand chose sur le move Enfin il aurait du flash beaucoup plus tôt Loin du Graves, il est un peu trop traîné Il aurait pu survivre à ce gank mais En gros il n'a pas respecté Graves et il a flash un peu trop tard Du coup Graves a juste eu la flash pour assurer le kill Il y a un petit peu misplay là-dessus le bro faker Ça arrive Ça arrive même au plus fort Je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il y a pu se passer dans cette game Pour que Pinot se retrouve aussi feed aussi rapidement Donc là il rencontre le Graves Mais Graves troll Parce que du coup il se fait instant exhaust Donc forcément Pinot le tue Donc ça c'est le premier kill Ok Bon là c'est Levy qui a un peu disrespect Il a un peu sous-estimé SKT et la capacité qu'ils avaient à follow up Après derrière il le dive Très classique Ok Bon pour l'instant c'est vraiment Là pour l'instant c'est deux kills en mode game On n'a pas vraiment respecté SKT sur le swap Genre en fait Levy Avec son Graves Il n'aurait pas dû attendre le Lee Sin dans son bush Il aurait dû être sous-tour avec Il aurait dû être sous-tour avec le Kennen Et juste essayer de wave clear Ok Du coup il dive uni en retour Ah il est mort Ah dommage 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 Là-dessus c'est un game où un peu misplay Après c'est dur à faire C'est dur à faire faut vraiment avoir une bonne cohésion d'équipe Mais là dans ce genre de situation en fait Tu vois tu as Archie et Slay Les deux Donc le Ziggs et le Bard Les deux doivent rester très loin de la tour en max range Et en gros d'abord le Bard Comme il l'a fait le Bard prend l'aggro de la tour Au dernier moment il lâche l'aggro de la tour Et après ça doit être le Ziggs qui doit récupérer l'aggro de la tour Pour derrière tout en restant en max range de la tour Pour voir comme le Bard le lâcher au dernier moment tu vois Sauf qu'évidemment en pleine exécution d'un dive C'est assez compliqué à réaliser Mais ils auraient facilement plus tous survivre là-dessus Ils ont un petit peu misplay Ok c'est le troisième kill Donc pour l'instant c'est que du clean up Et c'est honnêtement d'assez grosses erreurs de gamme En termes de vision de jeu Mais Peanut Alors Peanut est placé au bon endroit au bon moment Ok là par contre il est en train de les fesser sévèrement Belle tentative Mais là Ziggs a pas de mana Genre Peanut il va passer en mode agressif Et il va aller le tuer là Il y a juste beaucoup de creep mais Ok d'accord En fait il est en train de les laver là Ok donc là c'est le début de la fin Je te cache pas que quand t'as un Lee Sin Enfin dans une équipe comme SKT Donc une équipe d'un très très haut niveau Avec ton jungler qui est un des junglers les plus prédominants dans les games Se retrouve à 5-0 en 5 minutes de jeu En général la game est pas fastoche Mais bon après pour l'instant c'est pas Il n'y a pas de move incroyable Surtout Peanut qui est très smart Qui est au bon endroit au bon moment Et Gam qui honnêtement font beaucoup d'erreurs Genre le Graves qui disrespecte un peu A pas être sous-tour en 3v2 C'est assez irrespectueux Et genre là bon là le move top c'est Peanut qui a pas mal de play Mais jusqu'à là c'est surtout beaucoup d'erreurs de macroplay de Gam Après le mec il joue ultra agressif Genre ils arrêtent pas de faire des moves en permanence C'est pas idiot En vrai c'est une bonne façon de Je pense que c'est la meilleure façon que t'as de jouer Quand t'es entre guillemets une équipe qui est pas favorite Contre une grosse équipe Genre voilà tu as le genre game contre SKT c'est vraiment le cas C'est genre au lieu d'essayer de jouer une game traditionnelle Où tu joues safe un petit peu partout Au lieu d'essayer de jouer pour ne pas perdre Genre tu joues full aggro de partout Et t'espères que dans la panique Dans le chaos de la game L'équipe qui est supposée gagner Ça va se surprendre Allez Peanut c'est ton kill En fait c'est ça qui est ouf avec Peanut C'est juste qu'en fait il a une compréhension du jeu Qui est trop forte Il est toujours au bon endroit au bon moment Et là dans cette game il était toujours au bon endroit au bon moment Vu qu'en face sur les mauvais timings Ils ont fait les mauvaises erreurs Avec Peanut était là pour les punir En fait il se retrouve trop feed Mais c'est juste un mode Il est trop smart sur la map Il est toujours là où il faut Quand il faut C'est juste trop C'est juste trop fort Et après évidemment Mais mécaniquement il fait pas d'erreur Donc en face il le paye très cher Là derrière il call Unid Cancelle le red buff du Graves Oh putain c'est smart Hop un petit free kill Voilà Moins un Pour l'instant il exploite la vision Et il joue avec les informations Qu'on et que n'ont pas gamme Putain mec en vrai Il a son enchantement guerrier A 7 minutes de jeu C'est incroyable Trop feed Hop le petit X il se fait en v1 Par le time catch Au calme Hop encore un au moins Déjà 8-0 Le mec il est passé en mode Super Saiyan Peanut Le pire c'est que C'est vraiment ouf Parce qu'en fait Peanut Il arrive vraiment à Parce que là Tu vois il y joue ultra agressif Parce que la game lui permet Tu vois Genre d'habitude En temps normal Peanut il a tendance à vraiment optimiser Son farming Dans ses routes de jungle Mais là tu vois Il a compris Il a pris les informations Pour savoir que gamme Joue ultra aggro Et du coup lui Il garde pas son playstyle Ou il essaye d'optimiser son farm Il joue également très agressif En retour Et du coup Il a 8-0 Mais il a 20 CS Parce qu'il s'est adapté A ce que faisaient ses adversaires Et il répond à l'agression Par l'agression Et du coup Il punit en fait Il punit les suragressions de gamme Il se retrouve fit tu vois Et c'est vraiment ça Un bon jungler C'est vraiment ça C'est un mec qui Qui s'adapte A chaque situation Dans chaque situation donnée A chaque fois Il arrive à Trouver la réponse la plus optimale Il est placé au bon endroit Au bon moment Il s'est gank Comme counter gank Et genre c'est pour ça Genre Peanut Et je pense C'est le meilleur jungler World actuellement Ça me fait vraiment penser A l'époque C'était Dandy A l'époque Où Samsung White Était vraiment Vraiment chaud Enfin Où Samsung Était vraiment chaud C'était un peu la même chose Il avait le même profil Dandy T'avais l'impression Qu'il était toujours Il avait toujours Un pas d'avance Sur ses adversaires C'était insane Oh Pourtant GAM GAM Ils vont GAM Ils vont vraiment trop loin Genre Alors c'est tellement deep Quoi Celui-là T'aoni Il va arriver Il n'y a plus GAM Ils n'ont plus aucun CD Genre il n'y a absolument Plus aucun CD Dans leur équipe Et ils vont se faire Juste salement clean up L'Ultiki Pop, là ils sont coincés entre Oriana et Rumble C'est pas fun hein ? Et ouais les gars Oh putain Peanut il se met vraiment bien C'est un buffet à volonté pour lui c'est le game Déjà 11-0 Dommage Ça c'était le Q-Spell du 12-0 par contre Mais regarde il fait trop mal T'es pas censé avoir ses dégâts avec Lee Sin aussitôt dans le game C'est stupide Il a quasiment sa Mal Mortius à 10 minutes de jeu A l'aide Ah c'est partait bien Honnêtement le move de gamme Aurait pu se passer 10 fois mieux Si Slay avait mis son ultimate sur Bang Au lieu de le mettre à droite sur Faker Ils auraient tué le Twitch beaucoup plus rapidement Et ils auraient pu se regrouper plus rapidement Et là du coup tu vois ils ont un peu trop traîné C'est un bon ultimate de Rumble ça Après le tunnel était un peu troll Alors vous voyez ça c'est la raison Pour laquelle Faut jouer Bard Avec le E Faut pas le jouer en smartcast Enfin en Faut le jouer en smartcast Mais faut utiliser le binding Pour de temps en temps l'utiliser sans le smartcast Ça évite D'avoir ce genre de tunnel un petit peu Un petit peu lucky quoi Genre il les a un peu envoyé sous tour Ouais mais regardez Une fois qu'il est devant C'est juste Il met des pinks de partout Et il tue tout le monde En gros il met des pinks de partout Et il attend qu'il y a un mec en face Qui fait shake dans sa pink Il le tue et il passe à autre chose Du coup il est là avec ses 35 CS Mais il a un milliard de kills quoi Putain 12-0 en 11 minutes de jeu Hop Un 13ème Tiens bon peanut Oh nice Et de 14 Oh mon dieu putain 14-0 en 11 minutes de jeu C'est insane Après évidemment Comme je vous ai dit La game fait qu'il pouvait se le permettre Mais voilà c'est vraiment Si vous voulez apprendre jungle Genre regardez les games de peanut Genre vous allez sur son OPGG Ou quoi Vous regardez ses soloq Il y en a même sur Youtube Si vous voulez Vous pouvez trouver des games de peanut Vous pouvez en trouver partout Genre regardez ses games Et essayez de réfléchir Pourquoi il prend telle ou telle décision C'est vraiment Ce mec est trop smart Genre en jungle franchement Il est trop optimal Dans ce qu'il fait Il se place trop bien sur la map Et il réfléchit trop bien au jeu Donc voilà Si vous voulez apprendre la jungle Ce mec fait tout Genre J'ai rien d'autre à dire J'ai rien d'autre à dire J'ai rien d'autre à dire